Chers collègues, chers amis et étudiants de l'Université franco-allemande, dans la dernière vidéo que vous avez pu découvrir sur notre site, vous avez entendu les voeux de nouvelle année qu'a formulé le nouveau président de l'Université franco-allemande, le professeur Otto Yankou. J'ai le plaisir, après ce changement de pouvoir et cette passation de titre en qualité de vice-président, de vous adresser aussi quelques mots. Ce seront simplement des mots d'actualité et cela correspond au souhait tout à fait légitime de la part de notre institution et de son service de communication de rapprocher en quelque sorte la présidence de l'Université franco-allemande de tous ceux qui souhaitent s'informer sur sa politique. Alors pourquoi vous parler ? Eh bien pour vous dire que, comme l'a déjà annoncé le président Otto Yankou, nous nous sommes mis véritablement au travail pour, dans l'année, appliquer le plus rapidement et le plus concrètement possible la feuille de route qui nous a été assignée par les deux gouvernements, français et allemand, c'est-à-dire l'ambition de doubler le nombre d'étudiants et de doctorants qui seront inscrits dans les formations portées, évaluées, financées, suivies en matière d'assurance qualité par l'Université franco-allemande. C'est un objectif évidemment ambitieux, mais nous avons de bonnes idées pour le faire. Nous allons soumettre dès maintenant un plan d'action au prochain Conseil d'université et également nous aurons l'occasion d'en débattre lors de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra à Wernigerode, dans le Hartz, à la fin du mois de mai. Naturellement, cette Assemblée générale n'aura pas seulement à débattre de la question de la stratégie et de la croissance de l'Université franco-allemande, mais elle aura aussi à se choisir un nouveau vice-président, puisque j'ai annoncé à l'ensemble des organes consultatifs et décisionnels de l'Université franco-allemande qu'après trois ans d'exercice, je ne solliciterai pas un second mandat à la tête de l'Université franco-allemande. Je crois qu'il est bon que de nouveaux visages et de nouvelles idées s'attellent à cette grande œuvre. Il n'est donc pas encore question naturellement de faire des adieux. Nous avons encore un an à travailler tous ensemble et à travailler essentiellement dans quelle direction ? Tout d'abord, je crois, augmenter plus encore la lisibilité, la visibilité de l'Université franco-allemande. Et comme vous le voyez, un produit comme celui-ci, que vous êtes en train de découvrir, d'écouter et d'entendre, contribue considérablement à la connaissance, tant interne qu'externe de l'Université franco-allemande. Mais le second chantier, en vérité, le plus important, c'est au sein de notre réseau et surtout en direction des établissements qui ne font pas encore partie du réseau de rendre plus attractives encore nos formations. Ce que nous croyons, c'est qu'il existe encore de larges marges de progression et de croissance pour quelques milliers de cadres franco-allemands supplémentaires. Ces marges de croissance, je crois qu'elles peuvent être gagnées d'abord en direction de disciplines nouvelles qui ne sont pas encore représentées dans la palette des formations. Nous savons tous quels enjeux aujourd'hui comportent les nanotechnologies, les biotechnologies, évidemment un enjeu médical, de santé publique. Nous avons besoin de cadres bien formés et européens dans ce secteur, mais également la question de l'énergie propre, des nouveaux moteurs et également tout ce qui touche au développement durable, y compris dans ses dimensions alimentaires. Sur tout cela, l'université franco-allemande peut proposer, selon évidemment sa méthode et ses compétences cruciales qui sont la formation de cadres franco-allemands disposant après leur double diplôme d'une triple compétence disciplinaire interculturelle et linguistique, mais sur tous ces champs nouveaux, nous avons nos formations à proposer, y compris dans le domaine du doctorat. Seconde marge de croissance, c'est d'essayer de gagner des régions nouvelles entre la France et l'Allemagne qui ne sont pas encore très bien représentées dans notre réseau d'établissements membres. Nous pensons aux nouveaux lenders de l'Est dans l'Allemagne. Nous pensons également à des régions comme le centre, mais aussi le sud-ouest de la France. Et la troisième marge de progression, elle se situe, je crois, dans une trilatéralisation ou une internationalisation bien maîtrisée et bien ciblée. Nous pensons en effet, et c'est l'avantage du franco-allemand, que ces deux langues, le français et l'allemand, ne sont pas seulement parlées en France et en Allemagne, mais que ces langues sont en partage avec d'autres pays. Nous pensons naturellement au Luxembourg, à la Suisse, à la Belgique et à l'Autriche. Il y a là une communauté de culture, une communauté linguistique et nous croyons aussi une communauté de formation au service de l'excellence et de la qualité. Vous voyez donc que nous ne manquons pas d'ambition, nous ne manquons pas de dossier. C'est donc à date régulière que nous aurons le plaisir de nous retrouver par le biais de ce support extrêmement dynamique, pratique et toujours actualisé qu'est le rendez-vous audiovisuel de l'Université franco-allemande. Et c'est donc en ce sens que je vous dis à bientôt et sans doute le président de l'UEFA, Otto Yankou, prendra la parole la prochaine fois. Mais c'est moi qui aurai le plaisir, la fois suivante, de vous retrouver puisque nous avons introduit le principe qui correspond très bien à l'esprit biculturel et bilingue de notre institution, d'alterner nos interventions et nos rendez-vous. Donc je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada